Bonjour EB4, aujourd'hui on va parler d'un objet géométrique très intéressant, le cercle, chapitre 27, livre-page 98-99. Plaçons un point O. On le représente par un petit x. Voici un autre point qui s'éloigne 5 cm du point O. Un autre, puis un autre. Et voici 10 autres. Je peux placer une infinité de points autour du point O. Cet ensemble de points forme un cercle de centre O. Tous ces points se situent à 5 cm du point O. C'est-à-dire, tous ces points s'éloignent de la même distance du point O. Prenons un autre exemple. On va placer un point O avec d'autres points à différentes distances du point O. C'est-à-dire, on a des points qui s'éloignent de 5 cm du point O, d'autres de 7 cm et d'autres sont éloignés de 3 cm du point O. En reliant ces points, on remarque que la figure obtenue n'est pas un cercle. Pour conclure, on peut alors dire que pour obtenir un cercle, il faut que tous les points soient éloignés de la même distance du point fixe O. Voyons alors la définition d'un cercle. Le cercle est un ensemble de points, tous situés à égale distance d'un point fixe appelé centre du cercle. Passons au vocabulaire relatif au cercle. Le cercle doit toujours avoir un centre. Le centre est un point fixe qui ne change pas de place. Voilà un cercle. Son centre est ici le point O. Aussi, le cercle doit avoir un rayon. Le rayon est un segment qui relie le centre du cercle avec n'importe quel point qui se trouve sur le cercle. Remarque, dans un même cercle, la mesure du rayon ne change pas. En plus, on peut tracer une infinité de rayons. On a aussi le diamètre. Qui est un segment formé de deux rayons et doit passer par le centre O. Le diamètre coupe le cercle en deux demi-cercles ou bien en deux parties égales. Le point O représente en même temps le centre du cercle et le milieu du diamètre. Prenons un exemple. C'est un cercle de centre O. Le rayon OE est de mesure 6 cm. Le diamètre AB coupe le cercle en deux parties égales et passe par le centre O. Comment tracer un cercle ? Pour tracer un cercle, il faut utiliser un compas. Il existe différents types de compas. Ce compas est formé de deux branches avec une pointe mine et une pointe sèche ou bien fixe. C'est elle que tu placeras au centre du cercle. Voyons comment tracer, par exemple, un cercle de centre O et de rayon 5 cm. Il faut pour cela une règle ainsi qu'un compas. Fais bien attention de bien piquer ta règle sur le 0 avec la pointe sèche de ton compas. Ensuite, dépouille ton compas jusqu'à que la pointe mine se trouve sur la graduation 5 de ta règle. Vérifie bien que la pointe sèche de ton compas est toujours sur le 0. La distance entre les deux pointes du compas est maintenant 5 cm. Ensuite, place le centre O et plante la pointe sèche de ton compas au centre. Et fais tourner le compas autour du centre de façon que la pointe fixe soit toujours au centre O. Et voilà, le cercle de centre O est de rayon 5 cm. Merci de votre attention. À bientôt!